... Oui, ce qui est vraiment très très étrange dans le cas de Valérie, c'est que, de la même façon aussi, elle s'est retrouvée avec des milliers d'amis sur son compte Facebook. Donc ça veut probablement dire que tous ces milliers de comptes sont des comptes probablement piratés. Donc vous imaginez l'ampleur quand même du phénomène. Encore une fois, que tout le monde comprenne bien, le but du jeu, c'est pas de mettre une photo érotique sur son compte, c'est qu'il doit y avoir un stratagème derrière pour arnaquer tous ceux qui viennent sur votre compte. Et pour faire croire que le profil est réel, donc ces profils piratés commentent les photos, ils disent tu es très belle, je suis amoureux de toi, machin, etc. Ce qui est vrai aussi peut-être. Et si les commentaires étaient vrais en fait ? Si c'était des gens qui étaient vraiment amoureux de vous, qui vous trouvent très belles ? Oui, mais c'est sur les photos, les nouvelles photos. Vous êtes dégueulasse de dire ça, vous pourriez... Vous pourriez lui faire plaisir et lui dire c'est à vous qu'elle s'adresse à ses messages. Les nouvelles sont particulières quand même. Elles sont un peu plus hautes ? Elles sont très hautes, il y a un message d'ailleurs écrit en anglais, donc je vous traduis, ça dit en gros, chérie, voilà, je joue à un jeu un peu fou qui va changer ma vie. Rejoins-moi, clique sur le lien, adulte seulement. Et en fait, il y a un lien, alors je ne vais pas cliquer parce que je suppose peut-être qu'il y a un risque, mais effectivement, il y a un lien pour participer à ces... C'est vrai qu'avec Stan, on a eu un petit débat sur le fait est-ce qu'on montre les photos ou pas sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver pour que tout le monde puisse les voir. Et finalement, j'ai vite tranché, j'ai dit, écoute Stan, oui, on va les montrer. Nous, on était d'accord, nous, on était d'accord. J'ai demandé à Nicolas Drouet qui a l'habitude de flouter des images pornographiques puisque c'est son deuxième métier, c'est comme ça qu'il gagne vraiment sa vie, notre réalisateur RTL MSI. Nicolas Drouet est le réalisateur de l'émission qui me prend vraiment pour un guignol. Je me tourne pour regarder la photo de Monique et comme il me voit étonné depuis la régie, il me dit non, non, elle, c'est la vraie. Je ne suis pas complètement idiot. J'ai bien remarqué, il y a peu d'escort girls qui mettent des photos comme ça, excusez-moi, sur leur site. Ce n'est pas que ce n'est pas vendeur, Monique, mais c'est qu'en général, on ne met pas une écharpe quand on va sur un site d'escarpe. Bon, allez, Monique, merci en tout cas. En fait, il n'y a que l'écharpe, il n'y a rien. Allez, prends-toi, Monique. Ça peut vous arriver, continue. Charlotte, on me dit que vous avez eu un problème de mail vous-même. Oui, alors en fait, c'est très surprenant. Il y a deux jours...